Je vous résume l'actualité du vendredi 13 janvier entre minuit et 8h du matin en 2 minutes et 25 secondes. Congrès PS, Olivier Fort largement en tête du premier tour. Le numéro 1 des socialistes devance très nettement le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol. Les résultats seront connus vendredi matin avant un second tour jeudi prochain. Les trottinettes électriques bientôt boutées hors de Paris ? Les trottinettes électriques pourraient être expulsées de la capitale en mars prochain après le terme de la licence des opérateurs, indique. Livret A, un taux d'au moins 3% ce profil, du jamais vu depuis 2009. Le nouveau taux du livret A, qui dipène notamment du niveau de l'inflation, devrait dépasser les 3% à compter du 1er février 2023. Météo, la perturbation progresse vers le sud de la France. Alors que le Pas-de-Calais est maintenu en vigilance orange au cru, la pluie et un temps gris s'inviteront dans le sud du pays vendredi. La série, Pokémon, prend fin, entre, panique morale, et crise d'épilepsie, retour sur 25 ans d'histoire. Après plus de 1200 épisodes, la série met fin aux tribulations de Sacha et Pikachu, avant d'être relancée avec de nouveaux personnages en 2023. Retour sur une production qui a marqué des générations. Blanchiment d'argent, 2 à 6 ans de prison pour les banquiers occultes du trafic de drogue. Livret A, un taux d'au moins 3% ce profil, du jamais vu depuis 2009. Le nouveau taux du livret A, qui dipène notamment du niveau de l'inflation, devrait dépasser les 3% à compter du 1er février 2023. Accident lors de la route du Rhum, la région Guadeloupe visée par des perquisitions. En espérant trouver de quoi payer ses amendes, il avait dégradé 27 voitures dans un parking de Massy. Procès des braqueurs de supermarchés, 12 ans de prison requis contre le « petit » et la « tour de contrôle ». Peut-on vraiment dire que 25% des travailleurs masculins les plus modestes meurent avant la retraite ? Laurent Berger a affirmé ce jeudi matin qu'un quart des hommes les plus pauvres qui travaillent n'atteindraient pas les 62 ans. Cet indicateur, qui ne concerne pas uniquement les actifs, a été contesté pour sa pertinence. Météo, après la grande douceur, le froid et la neige bientôt de retour. Après un début d'année historiquement chaud, selon Météo France, la neige et le froid vont faire leur grand retour sur l'Hexagone. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada